Merci M. le Ministre pour ces annonces qui nous placent dans un cadre qui permet à tous de s'engager. Alors pour commencer cette soirée, fin d'après-midi d'engagement, je voudrais tout de suite appeler la première de nos grands témoins pour manifester de l'engagement de son groupe en faveur du solaire, Isabelle Cocher, directrice générale du groupe ENGIE. J'invite à venir sur la tribune pour nous expliquer non seulement tout ce qu'ENGIE a fait, mais surtout tout ce qu'ENGIE va faire pour nous aider à développer le solaire. Merci. Merci Virginie. Madame la Ministre, M. le Ministre, Messieurs et Mesdames les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, chers collègues, Je pense que si nous sommes réunis ici et présents dans cette salle, c'est que nous pensons que le solaire est une énergie d'avenir. Et je suis heureuse que soit annoncée ce soir toute cette série de mesures qui, je pense, sont très bien pesées et fortes à propos. Alors le solaire chez ENGIE fait l'objet d'efforts importants pour faire décoller, parce que nous en sommes là encore malgré tout, cette filière. Nous sommes le numéro un du solaire en France aujourd'hui avec 900 MW en exploitation. Nous avons pris le parti de mettre en œuvre, d'implémenter toutes les technologies que permet cette filière, c'est-à-dire des centrales au sol, des centrales en toiture, des ombrières, mais aussi le solaire à la maison, l'autoconsommation, bref, de jouer de toute la palette que permet cette technologie, dont je crois qu'une des caractéristiques, c'est précisément qu'elle est flexible. Et c'est pour ça aussi qu'elle a un grand potentiel. En 2017, un tiers des capacités qui ont été mises en œuvre en France provenaient d'une entité de notre groupe ENGIE. Et je vous dis ça simplement pour illustrer le fait que nous y sommes vraiment mis, si vous me permettez, cette expression. Et je dirais que tout ce que nous observons en France et ailleurs, dans la baisse des coûts, nous incite à accélérer encore. J'ai gardé un chiffre en tête que je voudrais vous rappeler ce soir. Au début des tarifs de rachat d'énergie solaire en France, je me souviens, ça m'est resté tellement c'était important, le premier tarif de rachat, c'était 700 € du MWh. Nous sommes tous un peu ici des spécialistes de l'énergie. Et je pense qu'on peut dire que 700 € du MWh, c'était absolument exorbitant. Bon, nous sommes en France aujourd'hui couramment, mais vous le savez comme moi, à 70 €, parfois moins, parfois plus, ça dépend un peu des régions. Mais voilà, on a gagné un facteur 10. Et tout ceci nous incite à accélérer encore. Nous avons prévu de multiplier par 4 nos capacités installées dans les toutes prochaines années. Alors, un mot sur nos partis pris en tant que groupe pour implémenter cela à grande échelle. D'abord, c'est de prendre le sujet au sérieux et c'est donc d'organiser une filière industrielle. Une filière industrielle avec des sous-traitants auxquels nous assurons à chaque fois que nous le pouvons, des volumes. Une filière industrielle avec une supply chain qui est organisée, qui est globalisée, qui permet de suivre la course de la baisse des prix avec la volonté forte de ne jamais rentrer dans une logique de prix cassé, de prix qui ne permettent pas de rentabilité et qui donc ne permettraient pas d'innovation, mais d'être dans une logique économique qui est homogène à celle que nous avons pour l'ensemble des technologies que nous installons. Donc, prendre le sujet au sérieux, premièrement. Deuxièmement, essayer de faire jouer toute la palette des options, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, troisièmement, vraiment faire la course au foncier. Et nous avons commencé à travailler beaucoup avec, en particulier, les acteurs de la grande distribution parce qu'il y a là, évidemment, un gisement important. Et bien entendu, bien d'autres acteurs disposent de foncier. Je me réjouis de ce qui a été annoncé ce soir. Je crois que c'est vraiment un point, une étape très importante. Ensuite, en investissant dans l'innovation. Vous avez parlé du stockage. Il n'y aura pas de solaire massif intermittent, par définition, sans développement du stockage. Stockage sous toutes les formes, évidemment. Les batteries, bien sûr. Mais les batteries ne permettront pas de faire face à l'ensemble des types de stockage et des durées de stockage dont nous avons besoin. Donc, multiplier les formes de stockage et essayer, là aussi, de reproduire la même baisse de coût que celles que nous avons réussies à faire apparaître sur les technologies de panneaux et d'onduleurs. Donc, investir dans l'innovation et puis jouer la carte locale. Je me réjouis de ce point de vue que, M. le ministre, vous ayez, si j'ai bien compris, maintenu les mécanismes d'incitation directs pour les collectivités locales. Je crois que c'est absolument fondamental. Il faut créer un intérêt commun pour, évidemment, fédérer l'ensemble de ces efforts. Moi, je me réjouis que le gouvernement ait pris ce sujet du solaire vraiment avec vigueur, avec ambition. Je pense que la méthode que vous avez mise en place, d'ailleurs, auparavant, sur d'autres technologies, et la bonne, qui est une méthode participative. Je suis admirative du nombre de réunions qui ont eu lieu, de workshops. On a fait un résumé tout à l'heure. Je trouve ça très impressionnant. Nous avons beaucoup promu les mesures que vous avez et soutenu les mesures que vous venez d'annoncer. La simplification administrative. Je garde en tête qu'il y a deux ans, nous avions un délai d'instruction de dix mois. Il est passé, ces derniers temps, à dix-huit mois. Il faut arriver à le ramener à dix mois maximum. Je pense que c'est accessible avec ce que vous avez annoncé ce soir. Mais il y a un enjeu de vitesse dans la mise en œuvre de ces technologies. C'est absolument évident. Le foncier, nous en avons parlé. Et je pense qu'en effet, la libération du foncier public est évidemment un levier qui est très important. L'adaptation du cadre juridique à l'ensemble des applications qui sont très diverses. Et puis la démocratisation de l'autoconsommation. Et je me réjouis là aussi du fait que vous ayez étendu les dispositifs de soutien à l'autoconsommation collective. qui est là, dans le paysage résidentiel français, qui est un moyen de démultiplier évidemment les cas d'application. Alors c'est une très belle première étape. Elle permet ensuite d'aborder la suite. La suite, c'est notamment une PPE qui va donc être préparée pour la fin de l'année. Et je sais que les travaux sont très intenses dans ce domaine. La PPE, moi, ce que j'en attends, c'est qu'elle donne de l'ambition au développement de cette filière et qu'elle donne de la visibilité. Parce que pour organiser les filières industrielles, pour investir dans l'innovation, pour structurer tout cela, il faut de la visibilité. Et je crois que c'est la prochaine étape sur laquelle vous travaillez. Et à titre personnel, je voudrais vous en remercier. Je n'ai pas à être plus long que cela. Je voudrais peut-être simplement rappeler un petit peu l'équation mondiale. Au fond, nous avons la chance, comme beaucoup d'entre vous, d'être présents dans beaucoup de pays. Le solaire, à l'évidence, sera une partie importante du mix énergétique futur, du cocktail énergétique, si j'ai pu dire. Les spécialistes nous disent que si on faisait vraiment valoir la totalité du potentiel solaire mondial, il couvrirait 20 fois les besoins en énergie mondiale. Je pense que c'est un calcul théorique qui donne bien quand même l'ordre de grandeur. Donc le solaire est un gisement pratiquement inépuisable. Il ne pourra pas faire face à l'ensemble des besoins, bien entendu. Moi, je crois en un mix des énergies. Mais il jouera un rôle important. Donc c'est un gisement important. Il y en a partout dans le monde. Pas exactement dans les mêmes proportions, nous sommes bien d'accord. Mais par définition, il y en a partout. Et on voit qu'en France, qui n'est pourtant pas l'un des pays les plus ensoleillés du monde, eh bien on arrive à faire baisser les coûts du solaire à des coûts raisonnables. Donc il y en a beaucoup. Il est réparti. Il est flexible. Je pense que c'est celle des technologies renouvelables qui est la plus flexible dans son emploi, puisqu'on peut le mettre en œuvre dans le cadre de très grandes centrales, mais aussi à de petites échelles. Et c'est la raison pour laquelle le solaire de toiture se développe si bien. Tout cela fait que c'est une énergie intéressante et qu'elle viendra probablement représenter une partie importante du cocktail. à côté du gaz, à côté de l'hydrogène, à côté d'un certain nombre de technologies qui vont permettre d'aller progressivement vers un monde sans carbone. Donc merci pour cette première étape qui vient donc d'être franchie, qui, je pense, permet à l'ensemble des acteurs de, finalement, rehausser les ambitions que nous pouvons avoir. Et je vous donne tous rendez-vous pour les prochains mois. Et notamment, moi, j'attends avec beaucoup d'impatience ce qui va être décidé dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements